Le service d'hospitalisation est un élément important dans la prise en charge globale. Vous pourrez y être hospitalisé, soit pour un complément de bilan, une radiothérapie, une chimiothérapie. Dans ce service, nous pouvons prendre en charge les complications des traitements, mais vous pourrez également bénéficier des soins de support avec l'aide d'idététiciennes, des psychologues, de l'assistente sociale, tout ce qui permet que le traitement puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles. Tout au long de votre séjour, vous aurez la visite quotidienne d'un médecin en relation avec votre oncologue référent. Notre service est également fortement impliqué dans la prise en charge palliative et comporte des lits dédiés, ainsi que du personnel formé. L'équipe pluridisciplinaire travaille en concertation pour proposer un accompagnement adéquat. Les chambres dédiées aux soins palliatifs sont dotées de banquettes pour les accompagnants. Il existe également un studio pour permettre à vos proches de rester à vos côtés. Notre engagement d'ouverture se traduit également par la présence de bénévoles, en particulier à l'association de Jalmable, qui sont là pour venir compléter par leur écoute l'action de l'équipe soignante. Les formalités administratives sont indispensables pour obtenir la prise en charge de votre hospitalisation dans les meilleurs délais. Le secrétariat des admissions est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et vous fournir toute information sur votre séjour. Lors de votre séjour à l'hôpital privé des Côtes d'Armor, plusieurs intervenants seront amenés à s'occuper de vous. Un médecin assurera quotidiennement votre prise en charge en lien avec votre oncologue référent. Bonjour, je suis Mme Gaillard, cadre de santé du service d'oncologie. Je suis responsable de la qualité des soins infirmiers et de la qualité de votre prise en charge. Je reste à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller. Avec mes collègues infirmières, nous assurons les soins prescrits par les médecins du service. Nous avons un rôle de soutien, de prévention et d'information auprès des patients. Bonjour, je suis Christelle, infirmière. Je suis là pour assurer vos soins. Bonjour, Marie, aide-soignante. Nous travaillons en collaboration avec les infirmiers et infirmières. On assure les soins de confort, d'hygiène et on veille à votre bien-être. A votre arrivée, vous êtes installé soit en chambre seule, soit en chambre double, en fonction de vos souhaits et des nécessités du service. Durant votre séjour, votre identité vous sera fréquemment demandée. N'hésitez pas à contrôler l'exactitude des informations tout au long de la prise en charge. Sachez que toutes les informations qui vous concernent sont confidentielles. La date et l'horaire de votre sortie sont généralement décidées la veille avec le médecin. Celle-ci a souvent lieu aux alentours de 10 heures. Avant le départ de votre chambre, il vous est recommandé de demander à l'infirmière du service vos ordonnances, votre arrêt de travail, le bon transport et vos éventuels prochains rendez-vous. Vous pourrez ensuite vous présenter au bureau des sorties situé au rez-de-chaussée pour y régler des formalités administratives. En tant que patient, vous avez les droits et les devoirs. N'oubliez pas la rédaction des directives anticipées qui vous permettent d'exprimer vos volontés si jamais vous étiez dans la capacité de le faire. Pendant votre séjour, vous pourrez désigner par écrit une personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette personne que l'établissement considérera comme votre personne de confiance sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d'exprimer votre volonté. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à solliciter l'ensemble des membres de l'équipe qui sont là pour vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada